Puisque cette aimable invitation tombait le 1er avril, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour traiter d'un thème qui colle avec cette date, à savoir celui des plaisanteries, des blagues, et en particulier des blagues racistes. Alors la conférence est un peu pompeusement intitulée « Théorie juridique de la blague raciste ». Ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer de réfléchir à la question de savoir si les blagues racistes tombent sous le coup des lois qui interdisent les propos racistes, en tout cas en droit français. Alors il n'y a pas en droit français ni ailleurs à ma connaissance une disposition constitutionnelle, législative, une disposition juridique qui exonérerait l'humour des limites normales de la liberté d'expression. Il y a certains procédés humoristiques qui sont envisagés par le droit, en particulier en droit d'auteur. Il y a quand même un bruit un peu désagréable. Celui-là ? Celui-là je l'ai éteint. Celui-là ? Oui ? Ah voilà, c'est beaucoup mieux, effectivement. Alors l'humour apparaît parfois, il y a des exceptions prévues pour l'humour en droit d'auteur, dans le code de la propriété intellectuelle. Il est prévu que l'auteur d'une œuvre ne peut pas interdire la parodie, le pastiche, la caricature de son œuvre, mais il n'y a pas d'exception humoristique générale pour, encore une fois, l'ensemble des limites de la liberté d'expression. Mais cela ne veut pas dire non plus que l'aspect humoristique des propos ne joue pas un rôle dans leur régime juridique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un juge est saisi d'une certaine expression, lorsque des propos sont poursuivis, le juge doit interpréter l'expression qui est poursuivie. Et comment procède-t-il ? Il ne recherche pas comment une personne particulière, par exemple celui qui a poursuivi l'expression, il ne recherche pas comment cette personne a compris l'expression. D'abord parce qu'il ne peut pas le faire, et d'autant plus lorsque l'expression a connu une vaste diffusion. Et même s'il le pouvait, ce ne serait pas très satisfaisant, en tout cas ce ne serait pas conforme à l'exigence de prévisibilité des restrictions de tous les droits fondamentaux, puisqu'on ne peut jamais savoir comment un individu particulier va comprendre une certaine expression. Et donc le juge recourt à une technique très répandue, qu'on retrouve partout dans le droit, qu'on appelle souvent la technique du standard, c'est-à-dire que le juge essaye de déterminer comment un individu moyen, normal, raisonnable, ce sont ces termes-là qu'on retrouve, comment ce récepteur raisonnable, moyen de l'expression, l'aurait compris. Donc lorsqu'une loi interdit de provoquer à la haine contre un groupe de population, ce qu'elle interdit en réalité, c'est de diffuser des propos susceptibles d'être raisonnablement compris comme provoquant à la haine contre un groupe de population. En tout cas c'est ainsi que fonctionnent les tribunaux. Alors il n'y a là absolument rien d'extraordinaire, c'est ainsi que fonctionnent aussi tous ceux qui étudient le langage, les linguistes, les philosophes du langage. Ils étudient ce qui est dit et ils considèrent, j'ai des citations mais je ne vais pas les donner, peu importe, ils considèrent que ce qui est dit, c'est ce qu'un interprète normal considérerait qu'il est dit. Donc dans ce cadre, je vais examiner le problème particulier posé par les blagues racistes. Alors qu'est-ce que j'entends par blague raciste ? Je ne me suis pas foulé à trouver une définition extrêmement précise ou inattaquable au sens strict. Une blague, c'est un procédé narratif qu'on reconnaît facilement, qui en général soit commence par des mots où on l'identifie tout de suite, du type un arabe, un chinois, un juif, dans un bar. On sait qu'il va s'agir d'une blague. Ou alors ça fonctionne par question et réponse. Combien faut-il de polonais pour changer une ampoule ? On sait que ce n'est pas une vraie question. On sait qu'il s'agit d'une blague. D'accord ? Alors je m'intéresserai surtout à ce type d'expression, mais aussi à quelques autres. Donc en réalité, je vais définir la blague raciste de manière très très large comme une expression destinée à faire rire. Après, elle y parvient ou pas, ça ce n'est pas important. Et raciste, c'est-à-dire hostile à un groupe de population. Donc là aussi, le terme raciste, je l'emploie de manière tout à fait imprécise, mais d'une manière que chacun comprend. En droit français, comme dans de nombreux pays, tout le monde le sait, les propos racistes, les propos hostiles à une personne ou à un groupe de personnes définies par certaines caractéristiques, telles que l'origine, l'ethnie, la nationalité, etc., sont des propos qui sont interdits. Est-ce que les blagues racistes sont du coup également interdites ? Eh bien, je crois que ça dépend desquelles, et donc j'aimerais vous proposer une typologie des blagues racistes. Alors, dans la vaste littérature scientifique sur les blagues racistes, on distingue toujours deux cas, et uniquement deux cas, et la thèse forte que j'aimerais défendre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les choses ne sont pas si simples. Alors, il y a un premier type de blague raciste que je vous propose d'appeler la blague raciste raciste. La blague raciste raciste, alors la première occurrence du mot raciste désigne la lettre de l'expression, et donc de toute façon, je ne vais parler que de blague raciste en ce sens-là, et le second raciste désigne la signification, donc le message qui est communiqué. Donc la blague raciste raciste, elle relève du comique, elle est accompagnée de dispositifs qui cherchent à faire rire, encore une fois, en y parvenant ou pas, mais ça, ce qu'on trouve drôle ou non, c'est subjectif, et donc ce n'est pas ce qui m'importe. Mais, donc c'est une blague, cette blague raciste raciste, mais elle endosse le message raciste. Le message raciste semble pris à son compte par le locuteur. La blague raciste raciste traduit une adhésion au racisme. Donc, par exemple, selon moi en tout cas, les propos sur les juifs dans les spectacles de Dieudonné sont des blagues racistes racistes. Il y a des procédés humoristiques, il y a des insultes envers les juifs qui sont destinés à faire rire, et dans le contexte, j'y reviendrai évidemment, le contexte joue un rôle essentiel ici, dans le contexte, c'est bien un message hostile aux juifs qui est communiqué. Alors, il en allait autrement dans les spectacles d'Élie et Dieudonné, qui relevaient plutôt du second type de blague raciste, à savoir la blague raciste anti-raciste. La blague raciste anti-raciste, c'est une blague raciste qui se moque du racisme. Donc ici, on pourrait mettre des proches, on pourrait mettre certains sketchs de Guy Bedos, etc. Alors là, il ne s'agit pas d'une adhésion au racisme, il s'agit d'une simulation du racisme à des fins de dénonciation de celui-ci. Donc la blague raciste, en quelque sorte, est retournée contre elle-même, et de blague raciste raciste, eh bien elle devient une blague raciste anti-raciste. Alors en général, on arrête ici la typologie. Une blague raciste serait soit raciste, soit anti-raciste, et croyez-moi sur parole, dans les nombreux écrits sur cette question, on en arrive toujours à cette conclusion. Alors de ce point de vue, juridiquement, c'est assez simple, un discours raciste qui utilise des mécanismes comiques, il est condamnable, il est condamnable en vertu des lois qui interdisent les propos racistes. Et un discours qui simule le racisme pour le dénoncer, eh bien évidemment, il n'est pas condamnable. À condition toujours que cette dénonciation soit perceptible par un interprète raisonnable de l'expression. Mais il me semble que ces deux catégories n'épuisent pas du tout l'ensemble des blagues racistes, puisqu'il y a une troisième catégorie, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus problématique, beaucoup plus intéressante, qui est celle que j'appelle la catégorie de la blague raciste non raciste. La blague raciste non raciste. Puisqu'il me semble, et vous me direz si vous êtes d'accord, que celui qui raconte une blague raciste ne prend pas forcément le message raciste à son compte, mais il ne dénonce pas pour autant le racisme. Donc la blague raciste non raciste, elle ne traduit pas une adhésion au racisme, mais ce n'est pas non plus une dénonciation de celui-ci. Alors, bien sûr, elle communique un message raciste, mais toutes les blagues racistes, à un certain niveau, communiquent un message raciste. La blague raciste antiraciste, j'espère que vous me suivez, la blague raciste antiraciste, aussi à un certain niveau, communique un message raciste. Donc la blague raciste non raciste, ce n'est pas une blague raciste raciste, d'accord ? Puisqu'il n'y a pas d'adhésion au racisme, mais ce n'est pas non plus une blague raciste antiraciste. Elle n'est pas raisonnablement comprise comme une dénonciation du racisme. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est, dans ce cas-là, si ce n'est ni pour propager le racisme ni pour lutter contre le racisme, pourquoi est-ce qu'on raconte des blagues racistes non racistes ? Eh bien, pour comprendre, il faut réfléchir à comment fonctionne une blague. De manière générale, une blague, elle nécessite la collaboration de celui à qui on la raconte. D'accord ? Raconter une blague, c'est solliciter certaines connaissances chez autrui, chez celui à qui on raconte la blague. Si on dit tout, eh bien la blague ne fonctionne pas. Or, les préjugés racistes sont très utiles pour construire des blagues puisqu'ils permettent de faire une ellipse, de ne pas donner explicitement une information, tout en sollicitant des connaissances chez le récepteur, chez celui à qui on raconte la blague. On sollicite chez lui sa connaissance des préjugés racistes. Par exemple, une blague qui commence par un Belge et un Polonais, font je ne sais pas quoi, elle a plus de chances de réussir qu'une blague qui commence par un pédophile et un alcoolique. Un pédophile et un alcoolique, on donne immédiatement les informations qui vont servir au dénouement de la blague. Un belge ou un prêtre. Un belge et un polonais, on sollicite, on sollicite, on sollicite des connaissances et donc on ménage un effet de surprise qui va provoquer du plaisir chez le récepteur puisqu'il va résoudre en quelque sorte la blague et c'est comme ça que fonctionne la blague, c'est comme ça qu'on provoque le rire. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir recours à des préjugés racistes pour construire une blague, mais c'est un moyen assez facile de procéder. Donc dès lors que les préjugés racistes sont assez utiles pour construire des blagues, eh bien, on peut raconter ce type de blague en dehors de toute entreprise de propagande du racisme, mais encore une fois, ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'une entreprise inverse de dénonciation du racisme. Toute blague, pour le dire clairement, toute blague qui commence par un juif et un arabe entrent dans un bar n'est pas forcément soit une propagande raciste, soit une dénonciation du racisme. Et donc, ce sont ces blagues racistes, non racistes qui forment la catégorie la plus intéressante. Puisqu'on a donc là une expression qui communique un message hostile à un groupe de population sans le dénoncer, sans dénoncer ce message, mais sans l'endosser non plus. Alors, est-ce qu'une telle expression est condamnable, non pas d'un point de vue moral, mais est-ce qu'elle est condamnable en tout cas en droit français ? Alors, d'un point de vue plutôt moral, mais qu'on pourrait utiliser aussi d'un point de vue juridique, un argument en faveur de la condamnation de ce type de blague, c'est que, je viens de l'expliquer, elle implique d'adopter provisoirement des préjugés racistes. Pour qu'elle fonctionne, celui à qui on raconte cette blague raciste doit adopter, même provisoirement, il doit adopter ces préjugés racistes. Et c'est pour ça que certains auteurs disent que raconter ce type de blague est toujours immoral, même s'il n'y a pas de mauvaise intention, parce que ça, contribue à maintenir vivants ces préjugés racistes, même si c'est pour rigoler, on les maintient vivants dans la population. Et donc, il y a plusieurs auteurs, Levinson, notamment, Jerry Levinson, qui considère que, pour cette raison-là, il est immoral de raconter des blagues racistes. Alors, il dit que ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en priver. Parfois, on a besoin de pratiquer des activités immorales, mais il faut reconnaître que c'est immoral. maintenant, un argument contre la condamnation de ce type de blague, c'est que, certes, la blague demande à celui qui l'écoute d'adopter provisoirement des préjugés racistes, mais elle ne lui demande pas de les croire sérieusement. Elle ne lui demande pas de les croire sérieusement. Si vous voulez, implicitement, la blague raciste, non raciste, commence par une affirmation, alors qui n'est pas exprimée, évidemment, mais qui est quelque chose comme, imaginons, pour les besoins de la cause, que tous les Arabes sont des voleurs. Imaginons, pour les besoins de la blague, que tous les Arabes sont des voleurs, et ensuite, vient la blague. Donc, de ce point de vue-là, la blague raciste ressemble à la fiction. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il était une fois une forêt magique où vivait une jolie princesse, implicitement, il y a l'affirmation « Veuillez imaginer avec moi qu'il existe une forêt magique dans laquelle vit une jolie princesse. » Ce ne sont pas des énoncés qui sont affirmés sérieusement, et donc la blague raciste ne demande pas sérieusement de croire ses préjugés. Et là, il y a la différence avec la blague raciste raciste. La blague raciste raciste, elle repose plutôt sur l'affirmation implicite. Comme vous le savez, tous les Arabes sont des voleurs. D'accord ? Tandis que la blague raciste non raciste, c'est « Veuillez bien imaginer pour les besoins de la blague que tous les Arabes sont des voleurs. » je vous donne un exemple. Un exemple trouvé sur un site raciste qui s'appelle « Racist Jokes » mais qui est un site qui se revendique clairement comme étant un site raciste. Donc ça, ça joue évidemment dans l'interprétation de la blague, j'y reviendrai. La blague est la suivante. Donc c'est « Question-réponse. » « Question, qu'est-ce qui est long et dur chez un Noir ? » Et la réponse, le CP. Alors, il y a une technique comique. Il y a une technique comique qu'on comprend bien. Ça repose sur deux clichés. Un qui touche à la taille du sexe et l'autre à une infériorité intellectuelle. Et puis la question semble pointer sur le premier cliché pour atterrir sur le second cliché. D'accord ? C'est comme ça qu'est construit la blague. Mais, dans le contexte du site, le préjugé, il semble tenu pour vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la réaction attendue, c'est « Haha, c'est vrai, qu'est-ce qui sont bêtes les Noirs ? » on est plutôt là dans le cadre d'une blague raciste. Raciste. Donc, l'enjeu pour le juge, alors bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué quand il faut appliquer ça à des cas concrets. L'enjeu pour le juge, c'est de déterminer si, dans le contexte d'énonciation, la blague présente le préjugé comme vrai ou bien si la blague demande simplement d'adopter momentanément le préjugé pour les besoins de la blague. Puisque dans le second cas, s'il s'agit seulement de les adopter provisoirement, il s'agit d'une blague raciste non raciste et donc, elle ne devrait pas faire l'objet d'une condamnation. D'accord ? Puisque dès lors qu'elle ne sent pas affirmer sérieusement un préjugé raciste, son interprétation raisonnable n'est pas une provocation à la haine contre un groupe de population, une diffamation contre un groupe de population, etc. D'accord ? Donc, on a là en fait un racisme fin, si vous voulez, dans un but ludique. On fin le racisme dans un moment pour s'amuser. Alors, c'est peut-être pas très malin, c'est peut-être immoral, mais il me semble que ce n'est pas interdit. Alors, bien sûr, je le répète, souvent il est difficile de trancher. Alors, comment procèdent les juges pour interpréter les blagues racistes ? Je l'ai dit, la question qui se pose, c'est comment les propos étaient raisonnablement susceptibles d'être compris dans leur contexte d'énonciation. Peu importe l'intention du locuteur, c'est-à-dire peu importe si celui qui raconte la blague avait une visée antiraciste ou raciste, l'important, c'est ce qui est perceptible pour un récepteur normal. Un exemple fameux, c'est un arrêt de la cour de cassation de 1997. qui concernait Patrick Sébastien, vous connaissez l'imitateur Patrick Sébastien, qui s'était déguisé en Jean-Marie Le Pen et qui chantait sur l'air de la chanson Casser la voix de Patrick Bruel, qui était déguisé en Jean-Marie Le Pen et sur l'air de cette chanson, il chantait Casser du noir, avec des paroles qui expliquaient pourquoi il fallait casser du noir. Et il a été poursuivi, alors bien sûr, il n'avait pas lui véritablement un objectif d'encourager, de provoquer à la violence contre un groupe de population. Mais il a été poursuivi et il a été condamné et la cour de cassation explique, je cite, que le texte de la chanson, pris dans son sens littéral, constitue un appel à la haine à l'égard de personnes visées à raison de leur race ou de leur ethnie et, c'est ça la phrase importante, rien n'a été fait pour que le téléspectateur ait une interprétation au second degré de cette séquence ainsi que du texte incriminé. Donc le juge tient compte de tous les éléments du contexte pour déterminer s'il y a des indices, des éléments qui permettent au récepteur raisonnable de l'expression d'interpréter un texte littéralement raciste comme n'étant pas véritablement une incitation au racisme. Alors le premier élément dont le juge tient compte c'est tout simplement évidemment le texte même, l'énoncé poursuivi. Alors bien sûr selon les éléments du contexte un même énoncé peut être interprété comme une blague raciste, raciste, non raciste, antiraciste mais le texte, l'énoncé lui-même joue quand même un rôle important parce qu'un même énoncé sera plus ou moins facilement délittéralisé si j'ose dire c'est-à-dire que le sens littéral sera plus ou moins facilement annulé par le contexte. Exemple. Exemple c'est une blague qui date du Troisième Reich et c'est une blague de juriste en plus. Donc les faits se passent pendant le Troisième Reich vous avez une voiture d'un haut fonctionnaire du NSDAP du Parti National Socialiste qui circule et qui grille un stop et puis au même moment arrive une voiture de la Wehrmacht de l'armée allemande qui roule au-dessus de la vitesse maximale autorisée sur la route et les deux véhicules entrent en collision il y a des blessés il y a des dommages matériels importants donc se pose la question juridique de savoir qui est responsable et la réponse c'est les juifs. Ici l'attribution de la responsabilité de l'accident aux juifs est tellement absurde que si vous voulez peu importe le contexte il est vraiment très difficile d'utiliser cette blague comme blague raciste raciste c'est-à-dire pour véritablement propager l'antisémitisme. Inversement et c'est ce qu'explique Gérard Genette je le cite l'humoriste mal avisé qui dirait aujourd'hui les nazis ont bien fait d'exterminer les juifs qui ne méritent pas de vivre cet humoriste aurait bien du mal à faire reconnaître cet énoncé comme une manifestation d'humour là aussi parce que l'énoncé lui-même il est très difficile même avec tous les éléments du contexte que l'on souhaite de faire passer cet énoncé de faire comprendre qu'il s'agirait d'une plaisanterie et que l'affirmation ne serait pas énoncée sérieusement par le locuteur. Voilà mais souvent le même énoncé selon le contexte pourra être interprété dans un sens ou dans l'autre. Alors exemple dont l'interprétation peut clairement varier selon le contexte c'est une variante de l'exemple de tout à l'heure donc question réponse encore qu'est-ce qui est long et noir et la réponse la file d'attente à Pôle emploi. Cet exemple je l'ai aussi trouvé sur le site Racist Jokes sur le site raciste mais il me semble que cette blague là dans un autre contexte il est beaucoup plus facile de la transformer en blague non seulement en blague raciste non raciste mais même en blague raciste antiraciste puisque dans un certain contexte ce que pourrait donner à comprendre la blague ce n'est pas comme dans sa version raciste raciste que les noirs sont des fainéants qui profitent des aides sociales mais plutôt que le marché de l'emploi est discriminatoire et que pour cette raison là il y a plus de noirs à Pôle emploi d'accord donc ici l'énoncé selon le contexte pourra être interprété dans un sens ou dans l'autre. Autre remarque à propos de l'énoncé alors là c'est une thèse dont je ne suis pas du tout certain mais vous me direz ce que vous en pensez il est possible peut-être que moins la blague est drôle moins le procédé comique et sophistiqué plus il sera délicat de considérer qu'elle ne transmet pas un message raciste alors bien sûr c'est délicat parce que ce qui est drôle ou pas c'est forcément subjectif mais quand même alors premier exemple je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Clint Eastwood Grand Torino je crois que c'est dans ce film là il y a une scène à un moment il y a 4 4 types 4 rednecks qui sont attablés au bar et puis il y en a qui commence à raconter une blague qui dit c'est un noir un juif un mexicain qui entre dans un bar et le patron leur dit foutez moi le camp là il n'y a pas et donc ils éclatent de rire etc là il y a tellement pas grand chose de rigolo qu'on peut penser que le plaisir finalement que trouvent ces personnes dans la blague il provient uniquement du racisme et d'ailleurs cet exemple n'est même pas un exemple de blague raciste au sens où je les définis puisqu'il n'y a aucun préjugé hostile à un groupe c'est simplement une mise en scène du racisme peut-être le plaisir vient simplement de pouvoir dire clairement par le biais du personnage de la blague des choses qu'on a envie de dire mais qu'on n'ose pas mais de manière générale on pourrait considérer que moins la blague est drôle moins le recours au préjugé raciste est justifié en quelque sorte et donc peut-être mais bon vraiment peut-être le juge sera plus enclin à considérer que la blague vise simplement à diffuser ce préjugé plutôt que simplement elle utilise le préjugé pour obtenir un effet comique alors exemple que moi je trouve pas drôle du tout par exemple lorsque j'ai dit à des amis que je travaillais un peu sur les blagues racistes certains m'ont envoyé et donc l'un m'a envoyé la blague suivante question réponse encore comment appelle-t-on un noir qui a le QI d'un babouin et la réponse était un surdoué bon là pour moi mais bon là c'est très subjectif il y a simplement en réalité il n'y a tellement pas de véritable effet comique qu'il s'agit surtout en premier lieu de diffuser un préjugé raciste plutôt que d'utiliser ce préjugé simplement temporairement pour pour construire la blague mais bon c'est certainement critiquable alors autre élément utilisé par le juge c'est bien sûr l'identité du locuteur qui parle qui parle puisque l'identité du locuteur peut parfois plaider contre l'interprétation d'une blague raciste comme une blague raciste raciste alors bien sûr il y a des noirs qui n'aiment pas les noirs il y a des juifs antisémites le plus célèbre d'entre eux vous savez c'est Otto Weininger c'est un philosophe viennois qui était juif antisémite et qui en bonne logique s'est suicidé à 23 ans je crois quelque chose comme ça mais il est possible que dans le cas de propos littéralement racistes que l'appartenance du locuteur au groupe visé par les propos plaide dans le sens d'une interprétation non littérale encore une fois aucun élément ne se suffit à lui-même c'est pas simplement parce que le locuteur est juif que on dira la blague n'est pas une blague raciste raciste puisqu'il est juif il ne peut pas lui-même diffuser un message contre les juifs pas forcément le le sont des éléments un faisceau d'indices si vous voulez il n'y a pas d'élément qui en soit à lui seul détermine l'interprétation par ailleurs évidemment pour que l'identité du locuteur joue un rôle il faut que cette identité soit connue du récepteur du récepteur raisonnable de l'expression c'est ce qui illustre alors ça relève pas des blagues racistes mais ça illustre bien ce point il y a un arrêt canadien assez connu l'arrêt Buzanga où les faits étaient les suivants étaient un peu tordus il y avait deux francophones de je ne sais plus quel alors pas du Québec d'une minorité francophone je ne sais plus où au Canada qui avait diffusé un tract très hostile aux francophones mais un tract anonyme très hostile aux francophones qui avait été poursuivi pour propagande haineuse je crois que c'est les mots utilisés dans la législation canadienne et ils s'étaient défendus en expliquant que eux évidemment ne voulaient pas réellement inciter à la haine contre les francophones puisqu'ils étaient eux-mêmes francophones qui voulaient simplement provoquer une réaction de solidarité envers les francophones face à la diffusion de ce tract afin d'obtenir la création d'un lycée francophone dans la région ça n'a pas marché ça n'a pas marché et notamment parce que le juge dit puisque ce qui importe c'est l'interprétation raisonnable des propos l'identité du locuteur ne peut entrer en ligne de compte que si cette identité est connue doit raisonnablement être connue du récepteur de l'expression alors évidemment ça ne peut pas être le cas pour un tract anony autre élément qui entre en compte évidemment je ne vais pas inciter là-dessus c'est le lieu de publication donc mon site racist jokes là où il y a des publicités pour des t-shirts néo-nazis où il y a un petit édito qui dit clairement on est raciste et on est fier etc ce lieu de publication ne plaide pas en faveur d'une réception opposée au racisme et inversement un journal satirique par exemple indique plutôt qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est écrit il y a de nombreux arrêts sur Charlie Hebdo notamment notamment dans l'affaire des caricatures où le juge insiste beaucoup sur ce point autre élément qui peut entrer en compte qui n'est pas déterminant mais je le cite vous allez comprendre pourquoi c'est la date évidemment la date Paul Martens l'ancien président de la cour constitutionnelle belge ou ancien oui Paul Martens dans un texte évoque ainsi une exception du poisson d'avril il dit que des affirmations tenues le 1er avril seront plus aisément perçues comme des plaisanteries qu'à un autre jour de l'année mais là encore évidemment cette seule date ce seul élément ne suffira jamais il faut que le texte aussi suggère la plaisanterie qu'il y ait d'autres éléments qui permettent de ne pas le prendre au sérieux bien donc cette référence au récepteur raisonnable de l'expression en fait ce qu'on désigne par là c'est la prise en compte par le juge du texte des éléments du contexte c'est une stratégie d'interprétation et cela interdit au juge encore une fois de se placer systématiquement du point de vue d'un récepteur qui prendrait toutes les expressions au pied de la lettre il s'agit pour le juge de déterminer si un récepteur raisonnable aurait considéré que l'expression dans son contexte était diffamatoire incitée à la haine à la violence à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes définies par les éléments prévus dans la loi française alors je le répète évidemment très souvent il est difficile de trancher et je vous donne un dernier exemple à retrouver sur un site que vous connaissez davantage Légifrance c'est une condamnation là encore confirmée par la cour de cassation en 1998 à l'arrêt du 15 janvier 1998 c'est une blague qui avait été racontée dans les grosses têtes sur RTL par quelqu'un que vous avez sans doute oublié qui s'appelle Vincent Perrault qui présentait des émissions de télévision enfin je précise son identité qui n'est pas certainement pas un raciste invétéré donc la blague était la suivante mais vous la connaissez peut-être qui est-ce qui vole avec une cape c'est Batman qui est-ce qui vole entre les immeubles c'est Superman qui est-ce qui vole dans les supermarchés c'est Musulman bon là on comprend là aussi la structure comique facilement il y a un bête calembour qui est lié à un préjugé que la cour de cassation identifie très bien elle dit l'appartenance à la communauté musulmane est présentée comme un facteur de délinquance alors est-ce qu'il s'agit d'une blague raciste raciste d'une blague raciste antiraciste d'une blague raciste non raciste alors le contexte permet tout de suite d'écarter la blague raciste antiraciste il n'est aucunement question de dénoncer le racisme à ce moment là si la blague est comprise comme une blague raciste raciste et bien c'est une provocation à la haine contre un groupe de population ou une diffamation au moins une injure contre un certain groupe de population mais on peut aussi considérer qu'il s'agit d'une blague raciste non raciste c'est à dire que l'ocuteur ne veut pas non plus faire la propagande du racisme mais simplement utilise le préjugé raciste pour plaisanter et bien la cour de cassation a considéré qu'il s'agissait d'une blague raciste raciste et donc elle a confirmé la condamnation du locuteur et de son diffuseur puisqu'elle a considéré qu'il y avait une possibilité qu'elle soit comprise comme une affirmation sérieuse du préjugé et dit-elle le contexte social ne permet pas un humour dont les effets sont immétrisables donc là si vous voulez une interprétation très prudente en disant la blague risque d'être comprise dans un certain sens et donc elle confirme la condamnation voilà alors celui qui vole entre les immeubles c'est Superman je ne veux pas qu'on dise que celui qui vole le temps de son auditoire c'est Huckman donc je m'arrête là et je vous remercie beaucoup applaudissements